Et salut toi ! Alors du coup aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la science-fiction. Alors la science-fiction, ouais, c'est les étoiles, les vaisseaux spatiaux, mais pas que ! En fait la science-fiction c'est beaucoup plus complexe que ça et on va voir ça juste après le générique. La science-fiction en fait c'est plusieurs thèmes comme les sciences, forcément, la technologie, la galaxie et le temps. Ça ce sont les thèmes qui sont généralement abordés dans la science-fiction. Mais qu'est-ce que c'est la science-fiction vraiment ? Je vais commencer en donnant la définition du Larousse. La science-fiction c'est un genre littéraire ou cinématographique qui va inventer des mondes, des sociétés ou des êtres dans un espace-temps fictif et qui va impliquer en fait des sciences, des situations ou encore des technologies différentes de celles qu'on connaît nous aujourd'hui. Ouais c'est pas faux ! Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que là cette définition-là, ça se trouve être à même plus embrouiller qu'autre chose. Concrètement en fait la science-fiction ça va être un univers qui va reposer sur la science. Je vais te prendre un exemple, les vampires. Les vampires on les associe particulièrement au fantastique. Et souvent en fait on a raison parce que le vampire est un personnage fantastique. Mais tu peux aussi en faire un personnage d'un roman de science-fiction. Par exemple dans V-War, les vampires en fait trouvent leur origine dans une mutation génétique et c'est ça qui fait que finalement ce livre est un livre de science-fiction et non pas un livre fantastique. Je suis bien d'accord avec la grosse. Merci je suppose. Je sais pas comment le prendre. En fait finalement la SF c'est extrêmement vague et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sous-genres qui existent. Il y en a plein des sous-registres mais aujourd'hui je vais tenter de définir que quelques-uns et on va voir ensemble la définition de chacun de ces sous-registres. Le premier qu'on va voir c'est la hard SF. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Alors je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec un délire d'érotisme ou quoi que ce soit. Pas du tout. La hard SF ou la science-fiction pure, c'est en fait un style où la rigueur scientifique est vraiment super super importante. Les thèmes qui sont assez récurrents dans la hard SF, ça va être tout ce qui est technologie ou société le plus souvent. Et on est sur une technologie et une société qui sont vraisemblables avec les connaissances qu'on a nous aujourd'hui. Du coup finalement c'est un style où on est plus sur de la spéculation que sur en fait de l'imagination. Et c'est pour ça que tout ce qui est théorie scientifique est ultra important dans ce registre-là. Il est lui-même divisé en sous-catégories. T'inquiète pas, panique pas, je te ferai un arbre généalogique à un moment donné. La hard SF, elle va se diviser elle-même en trois catégories. Il y en a plus selon certains mais bon moi je vais t'en présenter que trois au moins. Il y a en premier lieu la biopunk. Biopunk. Ça va être donc un livre qui va être forcément vu le nom autour du thème de la biologie. Les thèmes les plus récurrents ça va être par exemple le clonage ou la transgénèse. Et l'exemple le plus parlant que je puisse te donner c'est Jurassic Park. Le cyberpunk, lui en fait ça va être plutôt concentré sur tout ce qui est technologie. On va avoir une technologie qui va être plus avancée et souvent on va être dans un futur qui va être assez proche quand même d'une autre. Et donc on va assister soit aux prémices d'une société avec une technologie plus développée ou en tout cas on s'implante dans une technologie qui est là mais depuis peu parce qu'encore une fois c'est un futur proche. Cet univers a une tendance à être quand même assez sombre et assez pessimiste comme par exemple Blade Runner qui bon c'est pas Jojo non plus comme style. Quelle expérience de vivre dans la peur. Le but très clairement du cyberpunk c'est souvent de montrer les dérives de la technologie et en quoi en fait ça pourrait être mauvais pour notre futur si on ne l'utilise mal. En troisième catégorie en fait t'as le post cyberpunk. Très honnêtement c'est comme le cyberpunk sauf que là on arrive plutôt à la fin de l'ère à laquelle on assiste. Donc on est encore une fois avec une technologie très évoluée mais on est plus sur la décadence d'une société à cause souvent d'ailleurs de cette technologie développée. Quittons le hard SF et passons aux autres registres. On a ensuite la SF apocalyptique ou post-apocalyptique. Bon là j'ai pas besoin de te faire un dessin je pense que tu comprends quand même suffisamment. En gros on a une catastrophe naturelle ou alors une guerre nucléaire qui fait que la société va s'effondrer et il va falloir qu'elle se reconstruise. Pour la petite histoire si t'as envie de lire un roman SF apocalyptique et bah y'a mon roman. Très honnêtement c'est parfait c'est juste là dedans. Et puis bah si t'as envie de continuer sache que le deuxième tome que je suis en train d'écrire ce sera un roman de SF post-apocalyptique. Me dites donc vous gênez plus vous ? Bah ouais je me fais ma propre pub mais en même temps à quoi ça sert de faire des vidéos si je peux pas me faire ma propre pub. Un autre aspect donc du coup de la SF c'est forcément celui auquel tu penses peut-être sûrement dès qu'on parle science-fiction. Les vaisseaux, l'espace, la galaxie. Bon alors j'arrive tout de suite là dedans et je t'explique les différents sous-genres que tu peux avoir. Tout d'abord t'as le Space Opéra. Alors le Space Opéra non c'est pas une comédie musicale qui se passe dans la galaxie. Le Space Opéra en fait ça va être un roman qui va se dérouler dans la galaxie et souvent dans un contexte en fait géopolitique très complexe. Et il y a très très souvent quand même dans ce genre de livre là une guerre intergalactique entre les planètes. Bref il y a des vaisseaux spatiaux, on se balade d'une planète à l'autre, on échange d'une planète à l'autre. Il y a plein de cultures, bref, il y en a dans tous les sens quoi. Le Space Opéra c'est par exemple Star Trek. Ensuite tu as le Planète Opéra. Encore une fois c'est pas de la comédie musicale. Retiens bien ça. Non, le Planète Opéra on va être encore une fois dans la galaxie mais là on va être sur une seule planète qui va être découverte par nos protagonistes et puis par le lecteur aussi en même temps. On va se concentrer du coup sur une seule et même planète qui est méconnue par les acteurs du livre. Et pour ça j'ai un excellent roman à te recommander. C'est La fleur du passé, c'est un roman qui est assez poétique en même temps et justement c'est un Planète Opéra. Il a été écrit par Pauline Dujardin et je te mets d'ailleurs le lien en barre d'infos pour que tu puisses l'acheter si jamais ça te tente. Quittons les étoiles et allons sur le dernier thème du coup qui est souvent vu en science-fiction, c'est à dire le temps. Il y a deux façons en fait finalement dans la science-fiction de s'intéresser au temps. Il y a tout d'abord l'Ukronie. C'est simple, tu prends un fait historique et tu te dis qu'est-ce qui se serait passé si finalement un ou deux éléments avaient changé. Tu peux te dire qu'est-ce qui se serait-il passé si les nazis avaient gagné la seconde guerre mondiale. Et du coup essayer d'écrire un roman qui pourrait exprimer ce scénario là en fait. En exemple t'as le Stephen King 22-11-63, je sais pas si ça se pense comme ça. Mais c'est un très très bon livre qui est dans ce registre Ukronie justement et où en fait Stephen King cherche à savoir ce qui se serait passé finalement si JFK n'avait pas été assassiné. L'autre façon d'aborder le thème du temps c'est le voyage dans le temps, forcément. Ça c'est un thème qui a été pas mal vu et revu surtout dans les années 80-90 dans la science-fiction. C'est un thème qui a passionné. On voit par exemple avec tous les films Retour vers le futur. C'est impossible, je viens de te renvoyer vers le futur. Encore une fois je te conseille le deuxième roman justement de Pauline Dujardin. Promis cette vidéo n'est pas sponsorisée par elle. Mais son deuxième roman justement c'est Un voyage dans le temps et il s'appelle Le dernier millénaire. Elle part du postulat en fait que dans le futur les gens seront capables non plus de voyager dans le monde pour partir en vacances mais de voyager dans le temps. Et du coup elle imagine le parcours d'une jeune femme qui décide de partir en 1999 pour être exact. Le 31 décembre 1999 pour revivre justement le passage au nouveau millénaire. Bref tu vois qu'il y a mille et une façons d'aborder la science-fiction. Alors c'est bien beau, tu vas me dire ok ça va j'ai vu les différents registres mais finalement quelles sont vraiment les caractéristiques de la science-fiction. Bah mon petit gars, crois-le ou non, et bien j'ai trouvé les caractéristiques de la science-fiction. Alors pour être plus précis, c'est l'organisme Cambridge Companion 2SF qui donne en fait les 4 caractéristiques de la science-fiction. Alors attention il y a des termes un peu barbares mais du coup je vais à chaque fois te définir avec mes propres mots ce que ça veut dire. Merci la gueuse, tu es un lédron mais tu es bien bonne. Tout d'abord il faut une expérience de pensée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette question du qu'est-ce qui se passerait si. Ensuite il faut une distanciation cognitive. Ouais dit comme ça moi aussi j'avais pas compris au début ce qu'il voulait dire. Mais en gros ça veut dire que le roman doit pouvoir t'emmener dans un monde qui t'est totalement inhabituel et en fait te dépayser totalement. Mais il faut aussi qu'il y ait une activité de compréhension du lecteur. Ouais ouais non mais je sais ils ont décidé de faire chiant et rébarbatif pour quelque chose qui pourrait être dit simplement. Mais je suis là pour t'expliquer ce que ça veut dire, t'inquiète pas. En fait ça veut dire tout simplement que ce monde qu'il faut inventer, il faut l'inventer à partir de connaissances qui nous sont aujourd'hui accessibles. Donc en gros faut pas inventer de toute pièce, il faut inventer à partir d'une base scientifique. Et ensuite il faut une référence à du coup un bagage culturel commun. Donc c'est à dire en fait un vocabulaire qui appartient finalement au domaine exploité par le roman. Donc par exemple si on est sur des robots, il faut un vocabulaire qui est lié à la technologie des robots. En fait un vocabulaire qui existe déjà aujourd'hui mais qui va être adapté et réapproprié par finalement l'écrivain. Et du coup finalement le lecteur trouve que c'est extrêmement crédible parce que ces mots là il les a déjà rencontrés. Même s'il les comprend pas forcément, il sait qu'ils existent, il sait qu'ils sont scientifiques. Et du coup ça apporte vraiment une dimension ultra sérieuse au roman. T'as les 4 éléments, les 4 caractéristiques qu'il faut pour ton roman. Alors encore une fois c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas... Faut absolument que tu coches toutes les cases et ainsi de suite. Mais disons que dans la majorité des cas, voilà les 4 caractéristiques que possède un roman de science-fiction. Donc c'était tout pour la science-fiction. J'espère que ça t'aura intéressé et surtout que t'auras appris plein de choses. Si jamais, bah je sais pas, j'ai été un petit peu maladroite sur certains termes ou que tu te rends compte que j'ai dit une connerie, hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bah tu sais quoi, dis-moi quel est ton livre préféré de science-fiction. Moi personnellement j'ai un petit coup de coeur et je vais pas te dire lequel c'est parce qu'en fait je vais t'en parler samedi prochain en vidéo. Donc ça sert à rien de spoiler déjà maintenant. Et ouais, je viens de te faire un petit teaser. Mais en tout cas, reste connecté. Hésite pas à t'abonner justement pour pouvoir voir mes prochaines vidéos et connaître justement quel est mon coup de coeur en science-fiction. Et puis bah hésite pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Comme ça, ça pourra permettre de diffuser cette vidéo à plus de personnes. et puis bah de montrer que t'as bien aimé mon travail et m'encourager à continuer. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine du coup pour ma vidéo dédiée en fait à mes lectures science-fiction justement. Et je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada